Le mot Francia avait désigné au IVe siècle une partie de la rive droite du Rhin. Deux siècles plus tard, quand écrivait Grégoire de Tour, le même mot s'appliquait à l'Austrasie, c'est-à-dire à la rive gauche du fleuve. Cinquante ans après, il s'étendait à la Neustrie elle-même et à tout le pays jusqu'à la Loire. Ce n'est pas Clovis qui a décrété que le pays s'appellera France. Ce n'est pas non plus que la population du pays ait été transformée. Les francs n'étaient pas assez nombreux pour couvrir toutes ces contrées et la race gauloise n'a pas été expulsée. On était réputé franc parce qu'on obéissait à celui qui s'appelait roi des francs. Parce qu'on lui payait l'impôt et qu'on combattait pour lui. Parce qu'on recevait de lui des faveurs, des grades, des fonctions, sans distinction de race. Fustelle de Coulanges, histoire des institutions politiques de l'ancienne France, la monarchie franque, 1888. Les Merovagiens, premiers rois de France, vont régner en Gaule après la fin de l'Empire romain d'Occident. Mais loin d'être brutal, le passage est l'aboutissement d'une longue période de transition, l'époque romaine tardive. Du troisième siècle au cinquième siècle, que de mutations sont intervenues. Chapitre premier, Romains et barbares Le Rhin et le Danube forment la frontière naturelle de l'Empire romain. Au-delà vivent tous les peuples désignés dans l'Antiquité sous le nom de barbares. Parmi eux, les Germains, riverains immédiats de l'Empire, que leur langue et leur culture permettent de diviser schématiquement en deux grandes familles, Germains occidentaux, allemand francs, et Germains orientaux, gottes, vandales. Les terribles invasions du troisième siècle Dès 257, à la faveur des guerres civiles romaines opposant plusieurs chefs d'armée qui prétendent gouverner l'Empire, des Germains pénètrent en Gaule. Les peuples du sud de l'Allemagne, des armées groupées sous le nom d'Allemagne. Perse, la vieille frontière romaine, dont le tracé reliait jusqu'alors le Rhin moyen au Haut-Danube, en incluant la région du Neckar. A la même époque, les Francs, nouvelle confédération de peuples germaniques située entre Rhin et Vézère, apparaissent pour la première fois dans les textes parmi les ennemis de Rome. Comme leurs voisins, les Saxons, ils se livrent volontiers à de redoutables expéditions maritimes. Leur nom figure au-delà du Rhin inférieur, sur la célèbre table de Pettinger, copie médiévale d'une antique carte géographique du monde romain. Le nombre des villas romaines ruinées et abandonnées, et les énormes quantités de monnaies enfouies pendant la deuxième moitié du IIIe siècle témoignent de l'ampleur des invasions. Pour parer aux raids éventuels, les villes se dotent d'enceintes englobant la partie centrale des agglomérations. Les Romains de Rhinani Devant l'imminence du danger, les troupes romaines de Rhinani font sécession, créant un empire gaulois. Qualitatif, dû aux limites géographiques de son pouvoir et non à la manifestation d'un indépendantisme gaulois, et proclament empereur leur général. Postumus. De nombreux mercenaires germaniques vont se trouver engagés dans les luttes qui opposent cette usurpateur aux barbares et aux généraux romains concurrents. En Allemagne moyenne, sur les sites de Lena et de Asleben, a été mis à jour un groupe d'illumination de la fin du IIIe siècle, dont le riche mobilier comprenait une luxueuse vaisselle romaine. Ces tombes pourraient correspondre aux sépultures de ces familles de cavaliers germaniques ayant servi l'Empire. Sous l'influence romaine, elles auraient délaissé le rite de l'incinération alors généralement pratiqué dans le monde germanique. Certains des défunts inhumés à Lena portaient même la fibule cruciforme qui fixait sur l'épaule droite le manteau des fonctionnaires et des militaires romains. Trêve, capitale de l'Occident. Après les guerres civiles et les périls extérieurs, les empereurs de la fin du IIIe siècle s'efforcent de redresser la situation militaire et économique. Pour faciliter l'administration de l'Europe, apparaît la division entre Empire d'Orient et Empire d'Occident. Le nord-est de la Gaule, région stratégique, prend une importance croissante et Trêve devient capitale de l'Occident. L'empereur Constantin y réside. Au IVe siècle, les raids germaniques étant repoussés, la Gaule connaît une nouvelle période de prospérité. La cour et l'aristocratie gallo-romaine vivent dans de somptueuses demeures au luxe raffiné. Les contacts avec les barbares se multiplient. Dès la fin du IIIe siècle, des prisonniers germaniques sont installés en Gaule du Nord, comme colons, avec des obligations militaires. Des mercenaires barbares sont incorporés massivement dans l'armée pour remédier aux difficultés du recrutement. Ils atteignent parfois les plus hauts grades. L'empereur Julien établit, entre Meuse et Esco, en Toxandrie, région située dans la Belgique et les Pays-Bas actuels, une partie des francs qu'il avait soumis. En Gaule du Nord, apparaissent, dans la seconde moitié du IVe siècle, de nouveaux usages funéraires. Les dépôts d'armes, de ceinturons ou de fibules cruciformes dans les tombes deviennent fréquents en relation avec l'émergence d'une classe sociale à fonction militaire. D'origine au moins partiellement étrangère. Certaines de ces sépultures de guerriers, à mobilier parfois très riche, voisines avec des tombes féminines contenant des parures d'origine germanique, inconnues jusque-là, en Gaule. Fibules en forme de trompette ou d'arbalète, longues épingles à cheveux. Sur les pas de Saint-Martin, la conversion de Constantin, en 313, marque la fin des persécutions contre le christianisme, qui progresse désormais au grand jour. Il devient religion officielle sous Théodose, en 380, et gagne rapidement les milieux urbains, ainsi qu'une partie de l'aristocratie. Dans les chefs-lieux des cités s'érigent alors des groupes d'édifices comprenant plusieurs basiliques, baptistères, le palais épiscopal. Dès la seconde moitié du IVe siècle, Saint-Martin, évêque de Tours, crée les premières paroisses rurales. Des communautés monastiques s'installent dans la vallée de la Loire, sur l'une des îles de l'Érin et dans la vallée du Rhône. La Gaule participe aux premières querelles théologiques et Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, se dresse contre l'arianisme et résit suscité par un prêtre de l'église d'Alexandrie Arius, qui nie l'égalité du fils par rapport au père dans la Trinité. Scènes bibliques et symboles chrétiens sont reproduits en grand nombre. Loin d'être réservés aux objets liturgiques, ces décors ornent la vaisselle de table et sont estampés jusque sur des coffrets à bijoux. Les Huns déferlent sur l'Europe. La brillante civilisation romaine traverse ainsi une mutation politique et spirituelle. Lorsqu'en 375, un peuple de terrifiants cavaliers nomades venus d'Asie centrale, les Huns, apparaît brutalement en Europe. Dans les steppes d'Europe orientale voisinées jusqu'alors des tribus iraniennes, les Sarmates et les Halins, ainsi que des peuples germaniques orientaux, les Goths. Ces derniers voisins de l'Empire romain sur le Danube sont divisés en deux branches, Visigoths et Ostrogoths. L'arrivée soudaine des Huns qui les écrase déclenche des grandes migrations. Les Ostrogoths et plusieurs autres peuples germaniques orientaux, dont les Gépides, sont assujettis par les Huns qui, dans la première moitié du Ve siècle, établissent un puissant empire centré sur la Hongrie actuelle. Attila envahit la Gaule en 451 avant d'être battue par l'armée romaine à la bataille dite des Champs Cataloniques, aux environs de Troyes. Après sa mort brutale en 453, l'Empire unique se disloque et les vassaux des Huns retrouvent leur indépendance. Il est parfois difficile de distinguer les vestiges archéologiques laissés par les Huns de ceux des peuples qu'ils vassalisèrent. Les Huns combattaient montés sur de hautes sur de hautes selles de bois à appliques métalliques. Leurs arcs à double courbure aux extrémités renforcées de plaques en os décochaient des flèches aux pointes munies de trois ailettes. Lors de cérémonie, ils utilisaient de grands chaudrons en bronze moulé. Dans leur sépulture féminine, on a trouvé de lourds diadèmes et des anneaux temporaux en or à décors de granulation et de grenats. Les Germains orientaux à l'époque des grandes migrations. Contrairement à une idée entretenue par certains historiens abusés par le nom de barbares, les Germains étaient depuis longtemps décédentaires, habitaient dans des villages. Ils vivaient de l'agriculture et de l'élevage, pratiquaient un artisanat développé et connaissaient une hiérarchie sociale. Ils entretenaient des relations commerciales avec l'Empire romain. Et la christianisation des gottes avait débuté dès le IVe siècle par une mission arienne. Cependant, la recherche de meilleures terres ou des causes diverses suscitaient parfois des mouvements des populations. Ils reçurent par l'intermédiaire des Huns des influences orientales. Leur fèvrerie polychrome utilisant des grenats séparés par des cloisons métalliques se répand à l'or. Ces décors sont attestés très tôt sur les rives de la mer Noire en Géorgie puis en Crimée. Les Germains orientaux adoptent rapidement cette nouvelle mode. Les mobiliers funéraires germaniques et les trésors des pays danubiens datés du Vème siècle sont fastidieux. Les bijoux découverts à Pièce Troasa et à Simlöl Sylvaniei en Roumanie ou dans la tombe d'Untercy Ben Brun en Autriche atteignent des tailles et des poids exceptionnels. Il y a ainsi 8 kilos d'or et d'argent dans les parures et monnaies de Simlöl Sylvaniei. Les femmes de haut rang maintiennent leurs vêtements avec deux grandes fibules en C à tête semi-circulaire et pieds losangiques portées sur les épaules. Elles ferment leur large ceinture par une plaque boucle rectangulaire et se part de boucles d'oreilles à extrémité polyhédrique. Les trois tombes princières d'Apaïda en Roumanie avec leurs riches bijoux et leurs plaques de harnachement en orfévrerie cloisonnée sont sans doute les sépultures de souverains gépides. cependant la localisation précise des puissants royaumes germaniques des pays d'Anubiens reste difficile. Les germains orientaux sont engagés en grand nombre dans les armées romaines et au doigre. Le chef militaire romain qui déposa en 476 le dernier empereur d'Occident était sans doute un skire. Son père avait été un des familiers d'Attila aux origines de l'Allemagne. Thuringien et Allaman figurent parmi les peuples germaniques occidentaux les plus puissants au 5ème siècle. Bien que participant peu aux grandes migrations il n'est pas exercé d'influence majeure sur les transformations politiques de l'Empire. Les Thuringiens sont établis en Allemagne centrale. C'est chez eux que se serait réfugié le roi Schilderich père de Clovis après une révolte des francs qui l'aurait chassé temporairement du pouvoir. Chez eux il aurait connu sa femme Bassine. Le costume des Thuringiennes comporte des bijoux spécifiques. fibules miniatures à trois digitations ou fibules à tête en tenaille. Occupant le sud de l'Allemagne les Allemans menacent l'Alsace et la Suisse. Les découvertes archéologiques témoignent de leur richesse. Ainsi les tombes de chefs de Gültingen Plédest Schem et Rudern ont livré armes et ceintures somptueuses épées d'apparat à poignée recouverte de tôle d'or boucle en orfèvrerie cloisonnée en cristal de roche ou en écume de mer. Sur le Runderberg auteur de la région de Stuttgart a été mis à jour un habitat protégé par un puissant mur de pierre. La présence d'objets précieux souvent importés ainsi que les nombreux vestiges de travail du métal laissent supposer que vivait là une famille aristocratique autour de laquelle s'étaient établies des artisans. Des peuplades innombrables et des féroces ont occupé l'ensemble des Gaules. En 406 des peuplades innombrables et très féroces ont occupé l'ensemble des Gaules. En 406 se produit en Gaulle la terrible grande invasion dont Saint-Jérôme de sa lointaine Palestine a écrit le récit horrifié. Ébranlé par l'arrivée des Huns, les vandales alliés aux Alins, aux Sueves et aux Burgondes se sont mis en mouvement et ont profité d'un hiver exceptionnellement rigoureux pour franchir le Rhin pris par les glaces. Ils traversent la Gaule pillant et incendiant ville et campagne sur leur passage avant de passer en Espagne en 409. Le pays se relève à peine du désastre quand les Visigoths s'installent en Gaule. Cette branche des Goths avait en 376 devant la menace unique demandé refuge à l'Empire. Mécontent des conditions de leur installation, ils s'étaient rapidement révoltés, menaçant Constantinople à plusieurs reprises avant de marcher sur l'Italie où Alaric devait prendre Rome en 410. Passé en Gaule, ils s'emparent en 413 de Narbonne, Toulouse et Bordeaux. L'Aquitaine leur est bientôt officiellement concédée par traité et ils établissent leur capitale à Toulouse. Cette admission de barbares sur le sol impérial n'a rien d'inhabituel. Elle est souvent pratiquée à la suite d'un traité féudis entre l'empereur et les barbares qui sont alors dits fédérés. Les visigotes, fédérés turbulents, restent très minoritaires par rapport à la population gallo-romaine. Leurs traces archéologiques se limitent actuellement à quelques peignes en os de type germanique oriental. En 443, les burgondes sont cantonnées dans la région du lac de Genève. Comme les visigotes, peu nombreux, ils sont ariens et de culture germanique orientale. Comme eux, ils accroissent leur territoire à la faveur des troubles de la seconde moitié du cinquième siècle. Leur royaume, dont les capitales sont Lyon et Genève, s'étendent au dernier quart du cinquième siècle de la région de Langres jusqu'à la Durance, tandis que les visigotes font la conquête de l'Auvergne et de la Provence. Les derniers temps de la Gaule romaine Passé le milieu du cinquième siècle, les francs deviennent des acteurs essentiels dans l'histoire de la Gaule. Pourtant, comparé à la puissance des royaumes fédérés visigothiques et burgondes, leur rôle politique paraît d'abord moindre. Ils sont divisés en deux groupes, les francs rénans, demeurés à l'est du Rhin face à Cologne et les saliens à l'ouest établis au sud des Pays-Bas et dans la Belgique actuelle. L'autorité est chez eux partagée entre un certain nombre de familles royales. Peu après le milieu du cinquième siècle, les francs saliens descendent jusqu'à la Somme. C'est à l'aide des contingents visigothiques et burgondes mais aussi des auxiliaires francs sarmates, armoricains, etc., que le général romain Aïtius vint en 451 les Huns et leurs alliés ostrogothiques à la bataille des champs cataloniques. L'armée romaine de Gaule du Nord est ensuite dirigée successivement par le comte Paul, par Aégidius et par Siagrius. Les barbares forment sans doute une bonne partie de ses effectifs Alain et Un, Thuringien et Alamane, coupés du pouvoir impérial, son chef établi à Soissons, n'a sans doute plus d'autorité vers 480 que sur une enclave entre Somme et Loire. Le brigandage sévit dans l'ouest de la Gaule. Des colonies saxonnes s'installent dans le Boulonnais en Normandie et jusqu'en Charente. En Basse-Bretagne émigrent de nombreux bretons venus de la province antique de Bretagne, Angleterre. La région devient pratiquement indépendante. Pourtant, à la fin du Ve siècle, la Gaule n'est pas encore détachée officiellement de l'Empire. Les rois fédérés à la tête de leurs armées sont censés exercer leur pouvoir par délégation impériale dans la région où ils ont reçu l'hospitalité. La nuit de Sénos bassine, femme de Childeric, aurait rêvé qu'elle enfantait un lion, puis des loups et des bêtes sauvages. Elle eut enfin la vision d'une portée de petits animaux s'entre-déchirants. Ainsi était perçue vers le début du VIIe siècle l'histoire des mérovingiens. Chapitre 2 de Clovis au roi fainéant. Le canevas historique suivant a pu être reconstitué grâce à des sources écrites. L'histoire des francs de Grégoire de Tour pour le VIe siècle. Continuée pour la première moitié du VIIe par la chronique dite de Frédéguerre du nom de l'humaniste du XVIe siècle qui la publia puis par le Liber Historiae Francorum pour le début du VIIIe. L'époque mérovingienne a parfois été présentée comme une période obscure. A la civilisation romaine fondée sur des actes écrits succéderaient brusquement des siècles barbares qui ne connaîtraient guère que la tradition orale. Une telle méprise résulte sans doute de la rareté des textes littéraires directement accessibles à nos contemporains. En réalité, de nombreux détails nous ont été transmis par les vies de saints qui concernent souvent des personnages de haut rang dont l'existence est très mêlée à l'histoire. Contrairement à une idée répandue, l'usage de l'écriture est fréquent à l'époque mérovingienne et les textes conservés sont nombreux. Diplômes royaux, lettres et sermons, recueils de lois, formulaires administratifs, cartulaires et règles monastiques, testament, inscription. Fils de Childéric et petit-fils de Mérové. Le récit de la prise du pouvoir en Gaule du Nord par le roi franc Clovis nous a été transmis par l'évêque Grégoire de Tours dont les chroniques traditionnellement désignées sous le titre d'Histoire des Francs furent rédigées presque un siècle après cet événement. Clovis, c'est-à-dire Louis, prénom depuis lors en faveur chez les rois de Francs, soucieux de rattacher leur lignée à celle du premier monarque français et le fondateur de la dynastie mérovingienne dont le nom dérive de celui de Mérové. Si l'histoire de ce mythique ancêtre de Clovis née, dit-on, des amours d'une reine franque avec un dieu de la mer semble sujette à caution, l'existence de Childeric, le père de Clovis, est en revanche bien attestée. On sait ainsi qu'il prépare aux campagnes militaires romaines de Gaule du Nord, sans doute en tant que roi fédéré et fut enterré à Tournay où sa tombe fut découverte par hasard en 1653. Cette sépulture fut immédiatement identifiée comme celle de Childeric grâce à la présence d'un anneau sigilaire en or inscrit à son nom et au dépôt d'un trésor de monnaie des empereurs d'Orient, Léon et Zénon. Childeric portait une fibule cruciforme en or, un signe d'une haute fonction au service de l'Empire. Sur son anneau sigilaire, il apparaît vêtu, tel un officier romain de la cuirasse et du manteau militaire, mais il est représenté avec la longue chevelure, signe de royauté chez les francs. Ses armes et son costume étaient somptueusement décorées de pièces d'orfèvrerie. Cloisonnées, selon une mode alors nouvelle en Gaule. Et les fouilles récentes ont mis au jour une série de sépultures de chevaux déposés dans des fosses autour de l'emplacement de la tombe de Childeric, selon un rite funéraire barbare. Prise de pouvoir et conversion de Clovis Les historiens considèrent aujourd'hui les événements de la fin du 5ème siècle en Gaule non pas comme une conquête brutale du nord du pays par les Germains, mais plutôt comme un putsch de Clovis, fils du roi franc-fédéré Childeric, se substituant au dernier dirigeant romain. Cette prise du pouvoir par Clovis pourrait avoir été facilitée par l'autorité qu'avait exercée Childeric dans la même région. Si l'on en croit une lettre adressée à Clovis par Saint-Rémy, évêque de Reims, à l'occasion de son avènement, voici que tu assumes l'administration de la Belgique seconde. Il n'y a rien d'étonnant à ce que tu deviennes ce que tes parents ont toujours été. En 486, après la bataille de Soissons, Thiagrius, chef de la dernière armée de Gaule du Nord, s'enfuit chez les Visigoths et Clovis étendit bientôt son pouvoir jusqu'à la Seine. Contre l'ennemi héréditaire Visigoth, il chercha l'alliance des Burgondes en épousant une nièce du roi Gondbeau, Clothilde, princesse catholique. Une autre union témoigne également du prestige du jeune royaume franc, Théodorique, puissant roi des Ostrogoths, devenu maître de l'Italie en cette fin du 5e siècle. Demanda la main d'une sœur de Clovis, Odeflède. La conversion de Clovis sous l'influence persuasive de Clothilde fut décidée après une victoire sur les Alamans, sans doute près de Tolbiac en 496-497. Face à l'arianisme des rois gothiques et burgondes, sa conversion au catholicisme était un puissant facteur de ralliement des gallo-romains au nouveau régime. Le baptême de Clovis de la main de Saint-Rémy eut lieu à Reims une nuit de Noël en 495 ou 498. À la conquête de l'Aquitaine, les tensions entre les royaumes mérovingiens et visigothiques furent d'abord limitées à quelques engagements restreints. Occupation de Tours, campagne de Clovis jusqu'à Bordeaux en 498. C'est que la politique de Théodorique mariant ses deux filles au roi visigothique Alaric II et au roi burgonde Sigismonde contribuent au maintien d'un statu quo en Gaule. Aussi, Clovis écarta-t-il écarta-t-il d'abord définitivement le danger de nouvelles excursions germaniques en écrasant les Alamans en 506. La guerre contre les visigoths, véritable croisade proclamée contre l'arianisme, ne commença qu'en 507. Elle aboutit à leur écrasement à Vouillet près de Poitiers où Alaric II devait trouver la mort. sur le chemin du retour, Clovis fit halte à Tours. Il offrit de nombreux présents à la basilique où il était enterré Saint-Martin pour remercier le grand saint de lui avoir accorder la victoire et reçu une délégation de l'empereur Anastase lui conférant le consulat caution officielle des autorités romaines. Il parcourut Tours à cheval diadémée vêtue de pourpre jetant au peuple des monnaies d'or et d'argent. Comme les rois fédérés contemporains, Clovis tenait son autorité de l'empereur. Rien d'étonnant donc à ce que sa conquête de la Gaule n'ait entraîné ni rupture administrative véritable ni spoliation constatable des propriétaires gallo-romains. Les Visigoths dès lors repliées en Espagne ne conservèrent plus en Gaule que la Septimanie Languedoc Roussillon et Théodorique s'empara de la Provence pour éviter qu'elle ne tombe aux mains des Burgondes. Alors allié des francs. Paris, la France et les héritiers de Clovis jugeant sans doute la situation de Soissons trop excentrique par rapport aux nouvelles frontières du royaume, Clovis s'installa à Paris qui devint alors capitale de la Gaule devenue la France. Maître de l'Aquitaine, il acheva d'éliminer totalement ses rivaux les autres rois francs, rois télé de Gaule du Nord et rois de Cologne. son pouvoir s'étendait des armées des Pays-Bas aux Pyrénées de l'Atlantique à la partie occidentale de l'Allemagne. Le grand concile convoqué par lui à Orléans en 511 régla les derniers problèmes liés à la liquidation de l'arianisme en Aquitaine et apparu comme l'affirmation du pouvoir royal. Par exemple, nul ne pourrait se faire ordonner clair sans l'assentiment du roi. Quand Clovis se mou... Quand Clovis se mourut en novembre 511, il fut enterré dans l'église des Saints Apôtres fondée par lui sur la tombe de Sainte Geneviève à l'emplacement de l'actuelle rue Clovis à Paris. Il imitait ainsi les rites funéraires en usage à Constantinople où les empereurs byzantins se faisaient ensevelir dans une basilique des Saints Apôtres. Selon une coutume alors parfois pratiquée par les Germains, le pays fut divisé entre ses fils. L'aîné Thierry né d'une concubine rhénane héritat de l'ancien royaume de Cologne. Les trois jeunes fils de Clothilde, Clodemire, Schildebert et Clotaire se répartirent en trois royaumes la Gaule du Nord, ancienne possession de Clovis avant 506. L'Aquitaine, encore mal soumise, fut morcelée et chacun des quatre héritiers sans vie attribuait une partie. L'individualité des royaumes francs face aux autres puissances subsista pourtant, malgré les partages territoriaux. Les quatre capitales furent choisies au centre du royaume et peu distantes entre elles. Reims pour Thierry, Orléans pour Clodemire, Paris pour Schildebert et Soissons pour Clotaire. La Burgondie et la Thuringe. Les conquêtes territoriales franques se poursuivirent sous les fils de Clovis. Clodemire, Schildebert et Clotaire pénétrèrent à plusieurs reprises en Burgondie, vainquant d'abord le roi Sigimon en 523 avant de se faire battre l'année suivante à Vézérons, Isère. Dans cette défaite périt le roi Clodemire. En 534, la Burgondie fut enfin définitivement conquise. Schildebert et Clotaire se débarrassèrent ensuite des fils de Clodemire. Seul échappa au meurtre le jeune Saint-Cloud qui fut tonsuré et fonda en région parisienne le monastère qui devait porter son nom. Le port de la longue chevelure marquant l'appartenance à la famille royale méro-mergienne, la tonsure servit parfois de procédés commodes pour écarter du trône certains héritiers légitimes. Thierry, aidé de Clotaire et profitant des dissensions familiales des rois thuringiens, les écrasa en s'alliant aux Saxons. La Thuringe, comme le pays à la manne, fit désormais partie du royaume franc qui engloba dès lors la majeure partie de l'Allemagne actuelle. La jeune Radgonde, princesse thuringienne et future épouse de Clotaire fut ramenée captive de cette expédition. L'Espagne et l'Italie. Schildebert continua envers les Visigoths la politique d'hostilité qui avait été celle de Clovis, étendant jusqu'aux Pyrénées, la frontière du royaume. L'empereur Justinien, rêvant encore de rétablir la grandeur de l'Empire romain, reconquit l'Afrique du Nord puis lança ses troupes sur l'Italie affaiblie par les dissensions qui avaient suivi la mort de Théodorique. Les Ostrogoths cédèrent la Provence aux Francs qui en profitèrent pour s'emparer d'une partie de l'Italie du Nord. La reconquête byzantine fut difficile à établir mais de courte durée. En 568, les Lombards abandonnant leur territoire en Hongrie actuelle à un nouveau peuple nomade d'origine orientale, les Zavars se lancèrent à l'assaut de l'Italie. Les guerres civiles après la mort de Clotaire 561, la Gaule fut à nouveau divisée entre ses fils Cariber, Chilpéric, Gontran et Sigbert et ce partage se renouvela en 567 à la mort du premier d'entre eux. À Chilpéric revinrent Soissons et le premier royaume de son père. Ses deux frères, Gontran et Sigbert obtinrent respectivement la Burgondie, autrefois territoire des Burgondes, et le vieux royaume Rénan. La seconde moitié du VIe siècle fut marquée par la célèbre rivalité entre deux belles-sœurs, Frédégonde et Brune-Haut. Sigbert ayant épousé la princesse Visigote Brune-Haut, jeune fille élégante de manière, jolie d'aspect, honnête et distinguée de mœurs, selon Grégoire de Tour, Chilpéric, jaloux, demanda la main de sa sœur Galswint, bien qu'il eût déjà plusieurs femmes. Bientôt l'as de Galswint, il la fit égorger dans son lit et reprit une de ses anciennes épouses, Frédégonde. Une haine farouche s'instaurera dès lors entre Frédégonde et Brune-Haut, entraînant une longue suite de conflits, dégénérant en guerre civile. Ces sanglantes luttes fratricides favorisèrent le développement des particularismes régionaux, avec l'individualisation des trois royaumes de Neustrie, d'Austrasie et de Burgondie et la puissance toujours croissante de leur aristocratie face au pouvoir royal. Au temps du bon roi Dagobert, la Gaule connut pourtant une nouvelle période d'unité pendant les règnes brillants de Clotaire II et de Dagobert. Ces rois résidèrent surtout aux alentours de Paris, souvent dans leur domaine de Clichy, à proximité de la basilique de Saint-Denis, qui devint, à partir de Dagobert, la nécropole des rois de France. Ils rassemblèrent à leur cours une élite aristocratique, pépinière de dignitaires civils et ecclésiastiques tels que l'Aquitain-Élois, Orfèvre et Monétaire, puis ministre royal avant d'être nommé évêque de Noyon. L'extension territoriale Franck fut alors à son apogée, avec la soumission éphémère des Basques et des Bretons, la conquête de la Basse-Vallée du Rhin, sur les Frissons, et un affermissement de l'autorité centrale en Germanie. Bien qu'unifié sous la domination d'un même monarque, le royaume était constitué de régions au peuplement, à la langue et aux traditions bien diverses. Unification et particularisme régionaux Au sud de la Loire, où la pénétration germanique avait été presque négligeable, la civilisation romaine tardive évoluait lentement. Les grands propriétaires, descendants de l'ancienne aristocratie gallo-romaine et parfois même burgonde, continuent de monopoliser l'essentiel des charges civiles et ecclésiastiques. La culture antique bien qu'à bâtardie survivait et l'usage des actes écrits était encore fréquent. L'originalité de l'Aquitaine et de la Burgondie s'affirmait entre autres par des modes vestimentaires particulières, si l'on en juge par les garnitures de ceintures qui ont été retrouvées. Au nord de la Loire, s'opposait deux territoires, à l'est l'ancien royaume de Cologne, devenu l'Austrasie et à l'ouest l'ancien territoire des Francsaliens, premier royaume de Clovis, désigné dès lors le VIIe siècle sous le terme de Francie ou de Neustrie et centré sur le bassin parisien, région dont une partie deviendra au Moyen-Âge le pays de France ou Île-de-France. Même dans ces zones où les influences germaniques eurent le plus grand impact, il reste pourtant difficile d'évaluer l'importance locale des nouveaux venus. Leur pourcentage était géographiquement très variable, sans doute presque infime au sud de la Seine, plus important déjà dans les vallées de l'Aisne, de l'Oise et en Champagne, bien que la population autochtone soit restée majoritaire. Il ne devenait très élevé qu'au nord de la Somme et à partir des Ardennes. Il est mal aisé de même de tracer la frontière linguistique car de nombreux îlots de langues latines existaient en pays germaniques et vice-versa. Par exemple, le latin était encore en usage dans les villes de Rénanie et le bilinguisme sans doute fréquemment pratiqué au nord de la Seine. Les langues germaniques ne l'emportèrent réellement que dans le nord et l'est de la Gaule, à partir des Ardennes et des Vosges. Les parlés du nord et du sud de la Loire divergent lentement. Au nord était adopté toute une quantité de mots d'origine germanique blé, bois, jardin, blanc, brun, tandis que le latin présentait déjà de nombreuses caractéristiques propres à la langue romane vers un monde nouveau, maire du palais et roi fainéant. Après la mort de la Gober, l'unité du territoire mérovingien fut à nouveau compromise par les tendances séparatistes apparues dans les différentes régions. L'autorité réelle passa de plus en plus au maire du palais, le plus haut dignitaire de chaque royaume après le roi. La vie politique fut marquée par les rivalités des grandes familles aristocratiques et par l'hostilité croissante entre la Neustrie et l'Austrasie et leur maire du palais respectif. en Austrasie dominait la puissante famille des Pipinides descendant de l'aristocrate austrasien Pépin de Londen contemporain de la Gober grand propriétaire foncier ancêtre de Charlemagne. L'un d'eux le maire du palais Grimwald osa même faire tonsurer le jeune roi légitime d'Agober II pour lui substituer sur le trône son propre fils Schildebert l'adopter La tentative échoua en raison du fort attachement de la Neustrie à la dynastie légitime Grimwald et Schildebert l'adopter tombèrent entre les mains des Neustriens et furent exécutés Le vieil antagonisme entre la Neustrie et l'Austrasie se poursuivit jusqu'à la défaite totale des Neustriens à la bataille de Tertrie en 687 Vainqueur Pépin II devint l'unique maire du palais du royaume réunifié Les derniers rois mérovingiens présentés par la tradition carolingienne favorable aux Pipinides comme des rois fainéants continuèrent de résider en Neustrie mais perdirent tout le pouvoir Le successeur de Pépin II Charles Martel écrasa les arabes à Poitiers en 732 C'est son fils Pépin le Bref futur père de Charlemagne qui inaugura la dynastie carolingienne Ayant enfermé dans un monastère le dernier souverain mérovingien il se fit élire roi par les grands du royaume en 751 avec le soutien du pape qui espérait en échange son appui contre les lombards qui menaçaient alors Rome en même temps Sous-titrage ST' 501